Et sur les produits d'hygiène et d'entretien, Léo, finie les super promos. Et oui, c'est le jour J pour la loi des Crozailles qui plafonne les promotions à 34% sur ces produits. La loi s'applique donc à partir d'aujourd'hui chez les distributeurs. Alors comment s'adapte-t-il ? Élément de réponse avec Pauline Tadevant. Comme dans un sprint final, les différentes enseignes ont multiplié les méga-promotions ces derniers jours. On a bombardé avant, résume une source. Ces opérations permettaient aux distributeurs d'attirer les clients qui y stockaient et complétaient leurs paniers avec d'autres articles. Les volumes vont baisser, prédisait le patron des mousquetaires sur notre antenne il y a un an. L'Institut Nielsen estimait alors que les promotions au-dessus de 34% représentaient la moitié du chiffre d'affaires des distributeurs sur cette catégorie de produits d'hygiène et d'entretien. Cette mesure est regrettable, persiste un distributeur, d'abord pour le client, surtout en ce moment où il ne ressent pas encore le ralentissement de l'inflation. Un autre note que cela ne s'applique pas aux discounters type actions qui se fournissent dans les centrales à l'étranger. Tous estiment que les grands gagnants, ce sont les multinationales. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus, relativise plusieurs distributeurs qui comptent notamment s'appuyer sur leur marque propre, qui représente déjà par exemple un tiers des produits vendus par Système U, 36% par Carrefour et dont les volumes progressent.